Hey, salut tout le monde, c'est Max pour Herotechno.com et aujourd'hui je suis content de vous présenter le tout nouveau Asus Transformer T3 Saatchi. C'est un appareil hybride, c'est un 2 en 1, c'est une tablette, mais c'est aussi un ordinateur portable qui est exactement dans la même gamme de prix que la toute nouvelle Microsoft Surface 3. Regardons ça ensemble dès maintenant. Alors le voici, le Asus Transformer T300 Qi, c'est un superbe appareil, c'est très mince, très léger, on voit aussi c'est très, pour un ordinateur portable, c'est très très portable justement, c'est très facile à utiliser et c'est un superbe appareil. Ce qui saute aux yeux la première fois qu'on le regarde, c'est déjà là son superbe écran, avec des couleurs très saturées toutefois, ce qui peut-être peut ne pas plaire à certaines personnes, puisque par exemple comme les professionnels qui préfèrent avoir un bon rendu de vraies couleurs, on s'en éloigne un peu. Mais la majorité des gens vont trouver qu'un écran aux couleurs très très vives comme ça, c'est très beau. Au niveau de l'appareil, c'est très intéressant. On a d'abord une tablette qui se détache très facilement ainsi. C'est une connexion magnétique, il n'y a pas de port sous la tablette pour faire la connexion, parce que le clavier, c'est un clavier Bluetooth. Donc ce qu'on voit ici, ce ne sont que des ancrages pour la tablette. Devant on retrouve une caméra frontale ici, d'une qualité un peu moyenne, je dois dire. En fait, j'ai déjà vu des caméras frontales beaucoup meilleures que celle-ci. Du côté droit ici, du côté gauche en fait, on voit les boutons de volume ainsi que le bouton d'accueil Windows qui est juste ici. Et on voit ici le trou pour l'adaptateur de CA pour recharger l'appareil. Sur le dessus, on a seulement le bouton d'alimentation qui est juste là. Et du côté droit, on a le port micro USB 3, on a le port micro HDMI et un port micro, un port 3,5 mm. Du côté du clavier, c'est un clavier aussi qui est très intéressant à utiliser. On a une belle touche de clavier, un clavier qui est pleine grandeur, donc qui est confortable et on retrouve rapidement ses marques. C'est assez facile à utiliser. On a une touche qui est quand même intéressante, peut-être un petit peu dure sur les doigts, mais c'est rien de majeur. On s'habitue assez rapidement. Un écran tactile, pas un écran tactile, mais un pavé tactile d'une belle grandeur aussi, qui est lui aussi avec un clic assez difficile, qui supporte peu de gestuelle toutefois, quelques-unes, mais pas beaucoup, beaucoup. Donc pour faire un clic gauche, un clic droit, donc ça c'est bien séparé. Et le seul port qui est sur le clavier, c'est ici, c'est le port micro USB qui sert essentiellement à recharger l'appareil. Donc c'est le seul port qui est disponible sur le clavier. Côté performance, le Asus T300 Qi possède un processeur Intel Core M5Y10C, c'est son numéro de code. Donc c'est un processeur qui est plus performant que la gamme Atom, mais moins performant par exemple que la gamme Core i3. Ça reste que ça donne des performances très intéressantes. Il est couplé avec 8 GB de mémoire vive et Windows 8.1 version 60 et 4 bits. Le tout sur monté sur un disque dur SSD de 128 Go. Par ailleurs, ce disque dur SSD est beaucoup plus performant que la mémoire EMMC de la Surface 3, donc ça se ressent dans l'utilisation globale de la machine. Notamment lorsque vous copiez des données et lorsque vous allez installer des logiciels. Sinon, pour tous les jours, c'est une tablette qui possède de belles performances. Elle est assez rapide. Lorsqu'on va sur Internet, qu'on charge des sites web. Les sites web chargent très rapidement. Lorsqu'on navigue, lorsqu'on utilise des applications aussi. Les applications sont très rapides à se rafraîchir, donc ça, il n'y a aucun problème. Ce qui veut dire que pour les besoins de tous les jours, le Asus T300 est capable d'en prendre. Pour ça, il n'y a pas de problème. Jeux vidéo et un petit peu moins. Côté jeux vidéo, elle est capable de faire des jeux mobiles essentiellement et des jeux de temps en temps seulement. Des jeux pour ceux qui jouent juste une fois de temps en temps. J'ai essayé des jeux 3D sur cet appareil-là. Ça ne fonctionne pas. Par exemple, Need for Speed, Most Wanted tournait autour de 6 images par seconde, ce qui est pratiquement injouable. Donc ça, ce n'était pas très intéressant. Mais pour les joueurs occasionnels qui préfèrent des jeux de cartes ou des jeux qui sont disponibles sur la boutique Windows Store, pour ça, ils ne devraient pas avoir de problématiques. D'autres types de jeux, par exemple, comme Heartstone de Blizzard, ça, ça fonctionne très bien. Lorsque vous allez jouer, vous allez remarquer que la tablette qui ne possède pas de ventilation, bien, ça va se mettre à chauffer un tout petit peu. Donc, à l'arrière ici, du côté droit, c'est le côté qui devient le plus chaud. Probablement que les composantes au niveau du processeur, c'est là que ça se passe. Ça chauffe beaucoup plus que la Surface 3. Ça chauffe moins que la Surface Pro 3 avec le Core i7, par contre. Donc, pour ça, ce n'est pas inquiétant. Et évidemment, ça reste totalement silencieux parce qu'il n'y a aucun fan dans ce produit-là. Donc ça, c'est intéressant. Sinon, normalement, la chaleur en mode portable, vous ne la sentirez pas non plus parce qu'il n'y a aucune électronique dans le clavier. Tout est dans la tablette. Vous allez seulement le ressentir lorsque vous allez l'avoir en main. Ça devient confortable si vous faites une utilisation lourde, mais sinon, ça devrait aller. Pour le reste, il reste l'autonomie qui est décevante un tout petit peu. J'ai fait le test de Peacekeeper. L'autonomie, ça m'a donné 3 heures 40 d'autonomie. C'est un test assez lourd. C'est une navigation de page web qui tourne. Normalement, j'estime qu'on devrait avoir une durée de vie réelle de la batterie entre 5 et 6 heures. C'est peu. Ça pourrait être mieux. Mais compte tenu de la très haute résolution de ce bel écran et la minceur de l'appareil, ainsi que le fait qu'elle s'est couplée avec un corps M5Y10C, ça explique probablement la faible autonomie de cet appareil. Donc, si vous pensez travailler avec ça toute la journée sur la même pile, oubliez ça tout de suite. Ça ne sera pas possible. C'est pas possible. Vous y découvrirez beaucoup de produits, mais surtout des gens de service et très sympathiques. Donc, voilà qui conclut notre test du Asus T300 Qi. C'est un superbe appareil pour conclure, pour faire le résumé. C'est un appareil très mince et très léger. C'est un appareil aussi que j'ai aimé et j'ai adoré utiliser. C'est un appareil qui propose une belle performance. Pas assez pour faire des jeux vidéo haut de gamme ou de l'édition vidéo professionnelle, mais c'est pour les besoins de tous les jours. C'est amplement suffisant et surtout, c'est un peu plus performant que d'autres produits, exemple, qui sont dotés d'un processeur Atom IntelliX7 comme la Surface 3. Par contre, c'est un appareil aussi qui est décevant un petit peu au niveau de la puissance de ces haut-parleurs et au niveau de son autonomie, qui est une autonomie un peu moindre que certains produits compétitifs. Pour plus de détails, n'hésitez pas à visiter notre site web erotechno.com. C'était Maxime Tremblay et je vous dis à la prochaine.